... Très souvent, ils agacent, mais ils font partie du paysage et du quotidien des automobilistes. Les radars automatiques ont fêté hier leurs 10 ans. Il y en a un peu plus de 4000 aujourd'hui en France. Et même si elles comptent de farouches opposants, ces fameuses boîtes métalliques ont largement contribué à faire baisser la mortalité sur les routes. Lucie Chomette. La ville du bois, 27 octobre 2003, inauguration du tout premier radar automatique. Par Gilles de Robien, ministre des Transports, et Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Une austère boîte en métal qui, à peine installée, est vandalisée au bout de deux jours. L'expérience aurait pu s'arrêter là. Et pourtant, voilà 10 ans que les radars vous flashent. Qu'ils soient décriés ou encensés, les chiffres sont là. Face aux 4129 radars répartis en France, les automobilistes lèvent le pied. En une décennie, le nombre de morts sur les routes est passé de plus de 7000 à 3653 en 2012. Mais les radars ne font pas l'unanimité. D'ailleurs, certains les appellent aujourd'hui des pompes Afrique. Depuis 2003, 76 millions de contraventions ont été envoyées et plus de 4 milliards d'euros récoltés par l'État. Dix ans plus tard, on voit arriver une nouvelle génération de radars, cette fois-ci indétectables, sans flash, et capables de repérer les excès de vitesse dans les deux sens. de repérer les excès de vitesse dans les deux sens.